Par la magie des ondes, à toi. Alors oui, ce que vous m'entendez bien, c'est « Ah, je vois, oui, c'est bon. » Alors, bonjour tout le monde, écoutez, c'est un rendez-vous annuel, ça fait 5 ans effectivement que je suis avec la ressource et on disait tout à l'heure, car elle disait « C'est une part d'amour » et effectivement, ça commence à être très sérieux, comme une part d'amour même, je dirais. Vous savez, moi, la ressource, je n'avais entendu parler parce que des fois, je me retrouvais dans les fêtes à Grande-Vallée chez mes parents, etc. Et puis, il y avait des amis artistes qui allaient chanter là, etc. À l'époque où ça durait 10 heures, tout d'un bout, là, j'étais mes amis chanter là, etc. Et même là, je voyais ça de loin. Et d'être au cœur de cet événement-là, d'être au cœur, de connaître les gens, Thérèse, Carole, Marie, Épôté, ça, moi, personnellement, ça a changé ma vie. Je ne vois plus le monde, comme dit la chanson, de la même manière. C'est extrêmement touchant de côtoyer les gens de la ressource. Puis je ne vois plus les gens différents de façon différente. Je les vois différemment maintenant, effectivement. Pour moi, ça m'a rapproché d'une réalité que souvent, on regarde de loin. Quand on est près de ces gens-là, des membres, etc., c'est bouleversant. Et ça nous donne juste le goût de donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce que je demande quand j'appelle les artistes, c'est ce que je leur demande. Je leur dis exactement ce que je dis. C'est-à-dire, je leur dis, écoutez, tu viens là? Ça pourrait changer ta vie d'être en contact avec tant de bonté et tant de gentillesse. Vraiment. Alors, voilà, ça, c'était mon témoignage pour mon histoire d'amour. Et j'ai décidé d'en faire le thème de cette année de notre téléphon. Alors, il y aura beaucoup de mots d'amour dans nos chansons, dans les chansons que nous allons interpréter cette année. Et on a une belle liste d'artistes. Tant des artistes qui sont originaires de notre coin de pays. On a beaucoup d'aides de notre coin de pays pour fabriquer ce spectacle-là. Je vais commencer par ceux qui sont connus le plus nationalement, je dirais. Alors, on aura la chance d'avoir Guylaine Trenge. Guylaine Trenge. Guylaine qui est extrêmement occupé, mais qui a décidé quand même de venir. J'ai téléphoné, j'ai dit qu'il faut absolument que tu viennes. Alors, vous allez voir, il y a aussi Marc Derry, qui est là, Marc Derry, qui n'a pas besoin de présentation, qui a un ancien type du long, mais qui a aussi, depuis 20 ans, une carrière extraordinaire. Et vous voyez là, comment ça va être éclectique. On a un petit côté chibri-country, on va avoir un petit côté folk-rock assumé. On a Pépé Saint-Guitard, qui est un personnage absolument extraordinaire. pour ceux qui connaîtraient Montréal-Pobb et... etc. Et d'autres, mais qui a... Pépé que j'ai rencontré à Piballi il y a une vingtaine d'années, qui a un côté d'une tendresse incroyable, qui fait un peu d'autres pleurer, comme vous allez voir, je pense qu'il va le faire à part de ça, ce soir-là. Il y a aussi une grande, grande, grande chanteuse, qui s'appelle Renée Wilkins, que vous connaissez sans doute, que vous avez connu avec La Voix en 2014, mais qui chante sur toutes les scènes du Québec, qui fait partie de différentes comédies musicales depuis longtemps, qui vient encore d'être recrutée pour jouer dans la prochaine production du Matou, qui va être mis en... qui va jouer à partir de l'automne prochain, je crois. Alors, Renée, qu'on connaît avec sa chanson, « Comment je te dirais... » « Comment, comment, comment je te dirais... » « Cet amour que j'ai pour toi... » « D'un très bon auteur québécois, d'ailleurs, dans sa chanson. » « Alors, il y a aussi... » « Non, les éditiats sont... » « Il y a aussi une découverte pour moi, une découverte de Billy Jones, un chanteur gaspéterie qui habite aux îles de la Madeleine, qui est absolument... un talent, un talent, quand tu dis, là, tu... » « Il est d'une vérité touchante... » « Il vient faire un malheur au Rosette. » « Comme vous avez vu, j'ai vu qu'il a gagné... » « Il a gagné plusieurs prix au Rosette. » « Alors, on l'a recrutée tout de suite. » « Solange, Morissette, s'est garché dessus. » « Est-ce qu'il faut absolument que tu viennes au Télé-Radioton. » « Alors, j'ai écouté son matériel, c'est absolument extraordinaire. » « Alors, il va être là, il va nous faire des belles prestations. » « Je l'imagine chanter... » « Je ne sais pas de même, mais... » « Je l'imagine chanter avec une dizaine de temps de vie, là. » « Je voudrais être ma domino. » « Je ne peux pas, j'ai peur de l'eau. » « En tout cas, on projette beaucoup de choses. » « Je tiens à souligner aussi l'apport. » « Donc, ça, c'est nos grands... » « Les cinq artistes qu'on évite... » « Mais il y a aussi un apport extraordinaire. » « Je tiens à souligner le travail. » « Phénoménal, du cœur de l'école de musique du Bas-Saint-Laurent. » « Le cœur gaspel de l'école de musique du Bas-Saint-Laurent. » « Sous la direction de Natacha Poirier. » « Qui fait un travail extraordinaire d'arrangement choral. » « On aura cinq ou six chansons avec son cœur. » « On fait partie de là. » « Elle y met tout son cœur. » « Et on a aussi Julie, Julie Hood qui est là. » « Qui est notre choriste dans le band. » « Avec le band dirigé par Marie-Anne Arsenault. » « Le pays de l'émosquie. » « Julie Hood qui va nous chanter l'une de ses chansons aussi. » « Encore là, avec le cœur de Natacha. » « On a aussi à l'animation Marc-Antoine. » « Qui revient, Marc-Antoine Léveille. » « Qui est comme un pilier. » « Qui est notre... » « C'est notre fête Marceline, hein, c'est ça ? » « Oui, c'est ça. » « Alors, on va être dans le local, là. » « Je pense qu'il est joker à lui. » « Et puis, on aura aussi une section de... » « Cette année, de nouveauté, on aura une section de brass. » « Une section de cuivre dirigée par un professeur qui est au cégep. » « Qui s'appelle Alain Barry. » « Pour certains numéros... » « Vous savez, on va naviguer... » « On peut naviguer le genre des cash au Beatles de cette année. » « On va faire des surprises. » « Il va y avoir de belles surprises. » « Et puis, on a aussi un petit gars de Rimouski. » « Qui s'appelle Emile Quimper. » « Pour chants. » « Qui joue du violon de telle. » « Alors, on demande à des talents. » « À ces talents-là qui sont là. » « De venir collaborer. » « De venir chanter. » « De venir jouer pour Marc Béry. » « Pour Guylaine Parquet. » « Alors, c'est absolument extraordinaire. » « Le rapport de la communauté. » « Ce qui fait qu'on a cette réunion-là de talent. » « Qui sera diffusée le 21 janvier. » « Mais je vous invite surtout à venir voir le show. » « Le show. » « C'est le 13. » « Et puis, ça va être bon. » « En fait, non. »